Le printemps et l'été, c'est la période des mariages. Bien évidemment, il est désormais temps de penser aux détails, mais d'importance quand même, comme les coiffures. Et Julie, vous nous avez confectionné de magnifiques accessoires. Alors voilà, en ce moment, tout le monde se marie. C'est bizarre. Marie quand il fait beau en général, on essaie d'avoir du soleil. C'est la joie et le bonheur. Donc j'ai pensé faire ces petites couronnes. Alors, allez-y Alexandra, ces petites couronnes pour les demoiselles d'honneur, c'est très, très, très facile à faire. Mais j'ai plus l'âge d'être demoiselle d'honneur. Oh non, mais tu es tellement jolie. Alors, pour celles qui ne veulent pas se mettre la couronne... Ah non, mais attendez, ça vous va très, très bien. C'est très joli, en tout cas, ça dérosse le teint, j'ai l'impression. Pour celles qui ne veulent pas se mettre carrément la couronne, et ça serait dommage parce qu'on est fait pour les couronnes, nous les femmes. Bien sûr, nous sommes toutes les reines. Alors, j'ai pensé aussi... Puis il y a Kate qui se marie, là, en fin de semaine, Kate Middleton, les princesses, les couronnes, voilà, on est d'actualité. Mais d'ailleurs, elle m'en a commandé une, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Donc voilà, j'ai pensé aussi à des petits chouchous qu'on pourra garder après sur la plage, ou qu'on peut mettre aussi en bracelet. Ah bah oui, c'est très bien. Pour réaliser cette oeuvre extraordinaire, c'est très simple. Vous achetez des fleurs artificielles, et vous les assassinez. Oh, vous êtes méchante avec les potes fleurs ! Tac ! Oh, vous avez tué. Voilà, on effleure, on effleure les fleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On achète cet élastique un peu ronde, là, qui est sans sas. Oui. On prend des grosses aiguilles avec un gros chat, parce que bon, l'élastique est quand même assez épais. Donc, pour enfiler cet élastique, il faut couper l'élastique en biais. Là, on ne le verra pas, mais moi, je vous dis en biais. Comme ça, c'est plus fastoche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend ces pétales, et on pique. Est-ce qu'on peut le faire le jour J avec de vraies fleurs, Julie ? Ah, on peut le faire. Si on a quelqu'un qui s'en occupe le matin même, par exemple. Oui, 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 tout à fait. Avec l'élastique, pareil, ou plutôt, oui ? Non, avec l'élastique, bien sûr, mais alors là, il faut prendre la fleur en son entier. Oui. Bien piquer au cœur de la fleur. Et les enfiles. Là, je ne peux pas le faire, parce que sinon, ça... Non, mais c'est très joli comme ça, mais je me demandais, voilà, si on avait envie de sentir la rose. Surtout, n'oubliez pas le vert, parce que dans des fleurs, il y a la feuille. Et là, je vous ai apporté aussi quelques petites perles. Vous voyez, est-ce qu'on le voit, ça, en détail ? Il y a des petites perles. Oui, on voit des perles en bois, c'est ça, marron ? Voilà. Alors, on peut aussi mêler des petits bouts de tissu, selon que la robe de Moselle d'honneur, selon qu'elle contienne du bleu, du rose, du jaune, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. On s'adapte. On coupe des petits morceaux de tissu, qu'on va aussi insérer dans notre couronne. Alors, c'est très, très important. Alors, vous faites comme ça. Moi, je ne sais pas coudre, mais ensuite... Oh, monsieur ! Il n'y a pas gentil, notre invité ! Il ne faut plus inviter, il y a Mila ! C'est notre invité qui va parler de foot. Alors, quand il parlera de foot, vous lui direz... Oui, oui, je ne vais pas le rater, lui, Jojo ! Alors, vous prenez votre fleur en entier, comme ceci, regardez Alexandra, vous prenez votre fleur en entier, comme ceci, vous la coupez, sans avoir peur, voilà, et vous ne jetez surtout pas ce petit déchet, parce que vous allez l'intégrer à votre ouvrage. D'accord. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfiler, comme ceci. Alors, c'est vrai qu'avec des fleurs fraîches, c'est ravissant, parce que ça sent bon, etc., etc., mais le problème, c'est que ça se fane très, très vite. Ça flétrit au cours de la journée, et du coup, ça va pas durer. Les petites demoiselles d'honneur, souvent, ça les agresse, parce qu'il y a des petits éléments, alors qu'avec ça, ils peuvent le garder toute la soirée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Moi, je trouve que c'est super. C'est très frais, en tout cas. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire... Ça va dans l'exemple. Vous voyez, on coupe le cœur, comme ça. Allez, mettez-le pour voir. Ça va à tout le monde. C'est pas que je veuille... C'est joli. Non, mais c'est vrai que c'est joli. Alors, montrez à la caméra comment on termine cette petite couronne. Alors, levez-la, ma jolie. Enlevez-la. Voilà. Montrez, on peut fermer par un ruban. Alors, au bout, derrière, j'ai mis un peu de tulle blanc pour rappeler le voile d'elle a mariée. Et puis, on peut nouer un petit bout de ruban. Alors, évidemment, qui sera choisi aussi en fonction de la couleur de la robe, etc. Alors là, vous avez une couronne de demoiselle d'honneur pour 3 francs 6 sous. Combien ça revient, à peu près ? Alors, voilà, j'ai payé ces petites fleurs. Là, j'ai pas les lunettes. C'est combien, Chanchon ? 4,95. 4,95. Il y en avait deux, quand même. La fleur, mais qui est jolie. Belle qualité de fausse fleur. Voilà. Et il vous faut une fleur comme ça, double, avec son feuillage. Un petit peu de tulle que vous allez couper. Du ruban que vous pouvez récupérer sur les paquets cadeaux qu'on vous fait à Noël. Après tout, les économies, c'est très important. 7 euros à peu près, la couronne, 7,8 euros. Voilà, la couronne vous revient à encore 7 euros. Parce que bon, là, je suis allée les acheter dans une boutique un peu chic. Oui, parce qu'elles sont jolies. Mais vous savez, dans les boutiques à 3 francs 6 sous, on achète tout à 2 euros, 1 euro. Vous pouvez tout à fait avoir un bouquet. Et toc, on continue. Voilà. C'est pas génial, mon idée ? C'est une très très bonne idée, Julie. On applaudit. Je suis sûre que ça m'a donné plein d'idées, justement, aux mamans dont les filles sont demoiselles bonnes. Vous pouvez aussi vous faire un petit chouchou blanc avec des pétales. Et voilà. J'ai fini. Soit au poignet, soit dans les cheveux. Merci. Très bonne idée, en tout cas.